Bonjour à tous, aujourd'hui premier retour de course depuis fort longtemps pour moi puisque ceux qui suivent ma chaîne savent que j'avais décidé d'arrêter d'en faire vu que personnellement j'avais décidé de désinfecter un petit peu mes courses et que du coup c'était vraiment trop long de faire un retour de course après mes courses donc là, avec maintenant que le déconfinement a bien commencé nous avons décidé avec mon amoureux d'aller acheter quelques bricoles, un petit peu de dégo évidemment masquer, évidemment les objets qu'on passait toujours dans le garage et je désinfecterai tout et je me laverai très bien les mains après vous avoir présenté tout ça bref donc on est allé chez Chiffy et on a trouvé ce miroir en métal pour 10,99€ donc vraiment pas super cher et on a vraiment craqué dessus quoi avec les petites flèches comme ça donc ça on ne sait pas encore si on va le mettre dans notre salon ou dans les toilettes du rez-de-chaussée qui ont un petit lave-main et auquel il manque un petit lavabo, on dit pas lave-main je crois non, je sais plus et auquel du coup il serait pertinent d'ajouter un petit miroir donc voilà, donc ça on sait pas, on se demande si on veut même peut-être pas aller en racheter un autre et du coup en mettre un dans le salon et un dans les toilettes à voir parce que mon amoureux veut partout donc voilà, vraiment super à faire pour ça chez Chiffy on avait acheté aussi des huiles essentielles et 2-3 autres bricoles mais comme on les a rangées j'ai l'air un peu le problème d'aller les chercher donc je passe à ce qu'on a acheté chez Action donc ici, ici nous avons des dessous de fer parce qu'on en avait besoin et j'avais commencé à regarder un petit peu sur internet pour trouver des jolis dessous de fer mais ça coûtait tout de suite vraiment très très cher et on a des dépenses imprévues, une grosse dépense imprévue avec la maison comme j'avais évoqué dans ma vidéo donc c'est vrai que pour les trucs courants comme ça on va essayer d'éviter de se ruiner donc là on a trouvé ce lot de 4 sous de fer à 99 donc vous voyez, ils ont tous des motifs différents ils ont ici des patins pour pouvoir un peu se surélever par rapport à la table et ils sont blancs et noirs donc je trouve ça relativement sobre ça va avec tout, un peu mode ethnique si on peut dire ça comme ça pour le style donc celui-là un petit peu délavé etc ils sont en bois en fait je ne l'ai pas dit je ne vais pas pouvoir trop faire avec mes ongles parce que ça s'il y a bien un truc qui te... voilà les ongles, c'est ça donc il y a celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là je dirais que des 4 m'ont préféré, c'est celui-là, j'aime vraiment beaucoup mais voilà, donc franchement si vous cherchez des 2 sous de fer pas très cher, je vous conseille cela nous recherchons aussi des 2 sous de fer plein, c'est-à-dire pas avec des trous, etc. de denturité ici, on a pris ces caliports à 1,79€ plein je les avais vus, j'avais acheté quasiment le même chez... j'ai plutôt à 5 euros pièces franchement, encore une bonne action bien manchée comme vous pouvez le voir, il est vraiment très gros moi j'ai des très grandes mains, regardez, il est plus large que ma main et il est effet inox donc voilà, ça c'est vraiment le truc, tu le mets, t'es tranquille on en a pris 2 parce qu'on voulait en mettre 1 derrière la porte et que la butée de la porte d'entrée est mal placée je vais vous montrer les genoux donc... faut qu'écoutez on en mettra 1 ici il y a une partie en caoutchouc comme ça la porte tape dessus et il fait pas un bruit à taper directement sur... sur... l'inox donc on a pris cela et on a aussi pris... cela c'est pas écrit en français donc ça c'est des cales-portes aussi avec inox et caoutchouc et cette fois c'est 99 centimes la boîte 2 et ça par contre c'est pour mettre sur les portes pour rester en tout cas ouverte donc vous calez votre porte donc là c'est la partie dessous la porte elle vient là elle est bloquée et elle bouge plus et ça on va probablement utiliser ça dans les chambres à l'étage enfin dans une chambre à l'étage et puis après le deuxième on savait pas trop où est-ce qu'il allait finir donc écoutez on l'a pris et on verra de toute façon pour 99 centimes le lot 2 je pense qu'on verra bien où est-ce qu'on met le deuxième ça je m'inquiète pas pour lui trouver une utilité donc j'ai aussi repris des paniers alors ceux-là ils sont à 1,60€ l'idée là j'en ai 2 donc pour continuer d'organiser donc mon arrière cuisine pour ceux qui avaient peut-être vu les vidéos d'organisation de mon arrière cuisine où je présentais ce que j'avais dedans et que je montrais que j'avais commencé à mettre des paniers ils savaient pas les paniers transparents que je préférais ceux qui sont bas et très longs donc écoutez j'ai pris ceux-là alors c'est vrai que du coup moi mon arrière cuisine elle va présenter plein 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 de paniers de couleurs, formes différentes je sais qu'il y a des chances à les perturberais mais écoutez moi je m'en fiche un petit peu ça me gêne pas d'avoir des choses différentes pour des usages différents justement parce que celui-là il est haut donc pour les pâtes, le riz, les paquets de biscuits, les conserves de légumes c'est bien parce que le truc dépasse et que tu peux quand même le voir alors que des paniers plus bas j'aime bien pour d'autres utilités comme je ne sais pas moi, le chocolat des choses comme ça, des choses comme ça je sais pas trop quoi vous dire alors celui-là il fait il fait pas de taille voilà mais il a été produit en Belgique je regarde s'il y avait la taille donc voici deux paniers comme ça on a trouvé cette tapette à mouches alors attendez parce que ça on l'a acheté chez comment ça s'appelle l'avoir fouille mais j'ai pas le ticket de caisse bah alors là je suis désolée je ne sais pas avoir le ticket de caisse donc je vais pas pouvoir vous dire combien elle coûtait pas cher mais je sais plus parce que mon amoureux ne supporte plus la bouche qui rentre dans notre maison il voulait une tapette à mouches donc sachez qu'il y en a à l'avoir fouille et je ne sais plus après on a pris quelques cadres pour faire un mur de cadres dans notre cage d'escalier comme chez action ils sont vraiment pas chers j'en ai pris déjà deux petits alors en fait celui-là est marron et celui-là est noir celui-là est marron foncé je sais pas si ça se voit à l'écran mais ils ont pas tout à fait la même couleur moi je trouve ça pas mal et il coûte 85 centimes pièce à ce prix-là c'est pas la ruine parce que c'est du plexiglas je crois pas que ce soit du vert à l'intérieur attendez je vais regarder ça c'est pas noté c'est pas noté donc bah voilà tu peux pas voir mais je vous montre l'arrière donc c'est des 10 x 15 donc la taille classique d'une photo il y a un petit support si vous voulez le mettre debout il y a un petit crochet pour l'accrocher dans ce sens-là alors il y a pas d'autre crochet pour l'accrocher dans l'autre sens on verra si on veut le mettre dans l'autre sens ce qu'on fait mais si vous avez besoin voilà de petits cadres de photos très basique encore une fois je vous recommande action quoi voici le dernier produit donc que j'ai acheté enfin qu'on a acheté c'est un grand cadre photo à 2,49 euros alors celui-là était un peu plus cher il y en avait un grand en bois et un autre grand en bois donc celui-ci plus cher et j'ai vu que la différence entre les deux c'était que celui-là avait le label FSC et c'est le label pour les forêts gérer un petit peu plus durablement ce que l'autre n'avait pas donc je me suis dit bon écoute Laura tu peux payer l'euro supplémentaire que coûte celui-là et vu que ce sera un petit peu mieux pour l'environnement je fais ça et du coup j'ai pris ça j'aime beaucoup le côté bois naturel clair c'est un format donc A4 et ça j'espère va soit faire un agrandissement d'une photo qu'on a pris donc soit mettre une petite peinture que j'ai fait une petite peinture qu'on a acheté ou quelque chose comme ça donc pareil toujours pour aller en un endroit donc au niveau de l'escalier chez Action on a aussi acheté chez mon microfibre parce qu'on en avait été flingués avec la peinture des serviettes pour se laver les mains parce que je voulais en avoir plus pour pouvoir les changer plus souvent surtout je suis confiant en ce moment et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire voilà et des petits poubelles pour quand je vide la litière déjà super passion j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que tout va bien pour vous que vous faites très attention garder de la distance avec les personnes que vous croisez j'espère que cette vidéo vous a relaxé aider à dormir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo j'ai envie de prendre la lecture la lecture la lecture la lecture la lecture c'est un petit peu dans un petit peu C'est parti. C'est parti. C'est parti.